salut tout le monde ici astuces excel alors aujourd'hui nous allons voir comment faire pour toujours ouvrir un fichier en grand parce que nous savons bien évidemment que d'habitude lorsque nous ouvrons un classeur excel la plupart du temps il ne s'ouvre toujours pas en grand comme ceci donc nous voulons qu'à chaque fois que nous ouvrons un fichier particulier comme celui ci nous voulons qu'il s'ouvre en grand et non en taille réduite alors nous allons donc voir dans cette vidéo toutes les possibilités pour que ce fichier bien ce classeur s'ouvre toujours en grand et bien évidemment nous allons voir bien évidemment la limite de certaines de cette possibilité alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien évidemment découvrir l'astuce qui vous intéressera alors avant d'y aller si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces excel de plus en plus impressionnante sur ma chaîne alors sans plus tarder passons directement à l'astuce alors pour ce fait là c'est très simple tout d'abord il nous faut ouvrir tout simplement un classeur vierge n'importe quel classeur qui soit vierge ou pas là comme ceci et de l'ouvrir en grand dont ne pas l'ouvrir en redit s'il s'ouvre en réduit en taille réduite là il faudra l'agrandir tout simplement alors si c'est fait maintenant si nous ouvrons donc au fichier notre fichier va bien et belle s'ouvrir en grand là c'est de manière automatique l'inconvénient de cette méthode est que là si nous réduisons même si nous le laissons en grand comme ceci et que nous avons encore un nouveau classeur et que nous réduisons ce classeur là si par mégas nous fait manquer nos fichiers et que nous essayons encore d'ouvrir notre classeur là vous verrez il va s'ouvrir en taille réduite pourtant nous voulons qu'il s'ouvre toujours en agrandir alors ça c'est l'inconvénient de cette petite de cette première méthode donc chaque fois que nous allons agrandir ou réduit et que c'est le va prendre cela en valeur par défaut pour la prochaine ouverture d'un classeur excel c'est dans sa sa limite alors ce qui nous envoie donc à la deuxième possibilité la deuxième possibilité consiste donc à aller dans les propriétés d'excel donc de l'application excel à ne pas confondre avec des classeurs déjà créé parce que si nous allons dans un classeur déjà créé et que nous allons dans sa ses propriétés c'est de voir que nous aurions que quatre anglais et aucune de ces anglais ne nous intéresse alors il faut aller dans l'application excel si vous l'avez déjà épinglé à la bas les tâches comme ceci là on aurait fait un clic droit dessus au cas contraire il vous faudra aller dans le menu démarrer et trouver dans l'application excel pour faire un clic droit dessus là fait un clic droit sur l'application excel aller dans propriété là vous verrez que maintenant nous avons plusieurs anglais parmi lequel l'onglet raccourci qui nous intéresse et plus précisément cette partie si le paramètre exécuté alors vous voyez que là par défaut c'est un phoenix normal pour nous voulons qu'il s'ouvre toujours en agrandi alors là on n'a qu'à appliquer et à valider sur ok il a maintenant chaque fois que nous allons ouvrir un classeur excel révois que celui ci va s'ouvrir en agrandi dans ce nouveau voit également nos fichiers des ventes il va également s'ouvrir en agrandi sauf que maintenant ce paramètre aussi il va ouvrir tous les classeurs excel en agrandi nous ne voulons ouvrir qu'un seul classeur en agrandi dont un classeur particulier dont nous voulons pas que les autres classeurs sauf également en agrandi c'est uniquement un classeur particulier alors ce qui va nous envoyer à la prochaine étape et cette étape consistant à utiliser le vba oui on va devoir faire un tout petit code ne vous en faites absolument pas il ne s'agit pas d'un crêlon code c'est un tout petit code alors si vous constatez que si on ouvre un nouveau classeur et qu'on le réduit comme ceci est ce qu'on ferme le classeur précédent et qu'on essaie de l'ouvrir une nouvelle fois là vous allez voir il va toujours s'ouvrir en taille réduite et là c'est également l'inconvénient avec cette méthode ici pourtant nous voulons toujours ouvrir ce classeur en agrandi alors pour ce fait on va donc ouvrir notre classeur comme celui ci là on va aller dans l'onglet développeurs si vous n'avez pas encore l'onglet développeurs nous avons déjà vu plusieurs astuces pour voir comment faire apparaître l'onglet développeurs je vous laisse le lien dans la description alors là dans notre fichier nous allons donc aller dans l'onglet développeurs et d'un visual basique ou alors on va tout simplement à l'utiliser leur a poussé clavier alt fante pour ouvrir nos crées et vbe d'un autre vbe là il faut aller dans vice workbook parce que c'est lui qui va conseiller nos crus classeurs alors une fois que c'est là on va dans créer une nouvelle fonction privée et cela pour se le faire on va tout ce mal ici dans général on va aller dans workbook celui ci comme c'est ici private et là nous allons donc saisir ce tout petit code là il s'agit de l'application point windows point windows tête celui ci et là on va lui affecter la valeur x max et m et là c'est tout là on va donc tout simplement enregistrer ceci vous voyez que on dit que notre classeur n'est pas un macro parce qu'il faut puisque nous avons saisi du côté il faut donc faire en sorte que le classeur soit enregistré dans un format qui prendra en compte de nos matrons alors il faut donc enregistrer donc fichiers sous forme de macro donc on va aller dans un fichier il a envoyé dans un enregistré sous là on va choisir l'emplacement là ici on voit le mec ici enregistré classeurs prennent en charge les macros là on va valider sur enregistré maintenant vous voyez que si on essaie de réduire la taille de nos que fichiers comme si si la alt france pour tester notre matron là sur le test d'aller voir que il va s'ouvrir en grand et là on va faire mais nos que fichiers d'avoir et que là nous avons un fichier qui est en taille réduite nous ouvrons un autre type de fichier ouvrant un autre fichier par exemple celui ci vous voyez il va s'ouvrir en taille réduite mais si nous ouvrons donc les fichiers que nous venons d'enregistrer du format de macro qui est celui ci là vous allez voir là sur un activé nos macros là vous voyez il va s'ouvrir en grand là si nous le fermons encore et que nous essayons encore de l'ouvrir là vous allez voir il va s'ouvrir en grand comme ceci alors vous avez également un autre code qui marchait bien évidemment dont nous avons laissé c'est un autre classeur celui ci le classeur taf qui vient d'écouvrir là on va ouvrir nos clés bébé là on va essayer un autre test toujours à l'aidant vis au book là un rock book comme si c'est là maintenant on voit ici autre chose on va mettre maintenant une autre option d'application donc application pour display full stream comme si c'est là c'est à dire plein écran comme on écrit bien là on va l'affecter la valeur trop et là on va valider là on va donc enregistrer également nos fichiers ce format de macro comme ici on va le faire enregistrer sous on peut même l'arrivée sur le bureau tout simplement là on va mettre que la se prennent en charge les macros là on va mettre enregistrer il s'agit bien de classeur taf on va faire un enregistrement comme ceci là on va fermer celui ci là maintenant vous voyez celui ci nous avons un classeur ouvert en taille réduite donc même si nous le fermons et que nous ouvrons un autre classeur les voix sur le réduit comme ceci et qu'on ouvre un autre classeur ça c'est l'ancien fichier qui n'est pas une source fondée macro voyez qui souffre en taille réduit mais si j'ouvre mon classeur taf voyez que pour la première fois il faut activer le contenu mais ça se fait qu'une seule fois dans cela je l'active oui il s'affiche en plein écran dans cette fois ci ce n'est pas un grand mais tout seulement en plein écran vous voyez que là les anglais n'apparaissent absolument pas donc c'est ça avec lorsqu'on utilise l'application display fullstream c'est pour le mec en plein écran contrairement à l'autre qui était l'application windows state là qui s'affichait un grand dans ce format agrandi ce qui fait en sorte qu'on voit les onglets apparaissent bien évidemment tout dans celui ci avec le deuxième code là c'est pour faire un affichage en plein écran sans les anglais comme ceci alors si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dit également lequel de ces deux codes vous intéresse le premier ou le deuxième n'hésitez pas également à me laisser un petit pouce si vous aimez à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour jouer ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces excès de plus en plus impressionnante sur ma chaîne avec de multiples formations n'oubliez pas également de récupérer vos que petits cadeaux dans la description alors on s'est dit à la prochaine pour une nouvelle astuce